aoudoubillahi minash shaitan al-rajim bismillah ar-Rahman ar-Rahim chers petits frères, chères petites sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alors comme vous le savez, aujourd'hui on se voit pour traiter d'un sujet qui est celui de la connaissance d'Allah à travers ses noms et le nom que nous allons voir ensemble c'est un nom que vous entendez régulièrement, que vous citez régulièrement dans vos prières, dans vos du'as quand vous lisez le Coran, quand vous commencez une action en disant bismillah ar-Rahman ar-Rahim donc incha'Allah c'est sur ce nom là qu'on va s'arrêter alors pour quelles raisons ? d'abord je vais vous demander d'être très très attentif de bien vous concentrer pour bien comprendre les choses et incha'Allah une fois que j'aurai terminé d'expliquer le sujet je répondrai à certains nombres de questions qui ont été posées par certaines personnes d'entre vous souvent quand on parle d'islam, de la religion je pense que vous êtes parfois amené à parler de religion avec vos parents avec vos ongles, vos tantes à l'école arabe vous parlez de religion et souvent vous avez plein de questions des questions qui la plupart du temps restent sans réponse vous interpellez vos parents vous interpellez les adultes, les profs pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi Allah pourquoi le paradis, pourquoi l'enfer donc vous avez mille et une questions et je sais que souvent vous êtes frustré pour quelles raisons parce que et bien les adultes la plupart du temps soit n'ont pas de réponse soit finissent par s'impatienter devant toutes les questions que vous posez et puis c'est des questions qui restent comme ceci dans votre tête vous vivez avec et ça crée une espèce de frustration et parfois ça crée des doutes parce qu'on n'a pas eu de réponse et ça c'est normal donc ça c'est une attitude qui est tout à fait normale c'est pourquoi avant de savoir en l'occurrence organise ce genre de rencontres avec des enfants pour créer un temps un espace dans lequel vous allez pouvoir poser vos questions et pourquoi pas avoir peut-être des réponses Wallah ou Alain parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir les réponses à toutes les questions quand on parle d'islam quand on parle de religion la plupart du temps on parle des des devoirs de la religion des ordres d'Allah des commandements de ce qu'il faut faire de ce qu'il ne faut pas faire de ce qui est interdit de ce qui est permis donc on est là à apprendre ce qui est permis ce qui n'est pas permis ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire sans savoir sans connaître celui qui est à l'origine de ses commandements c'est-à-dire que nous connaissons c'est-à-dire que nous connaissons tous le commandement de la prière on sait que le musulman a l'obligation de prier on sait que le musulman a l'obligation de tenir sa langue sa langue mais qui se pose la question surtout à votre âge mais qui est l'auteur de ses obligations qui est l'auteur on n'a pas pris le temps d'apprendre à connaître celui qui nous a donné ses obligations et c'est important de connaître celui qui est à l'origine de l'islam parce que le but du croyant ce n'est pas de connaître l'islam c'est de connaître Allah ce n'est pas la même chose l'islam n'est qu'un moyen l'islam c'est le chemin c'est la voie une voie qui conduit où ? elle conduit cette voie conduit à Allah donc celui qui qui ne cherche pas à connaître Allah en se contentant d'appliquer l'islam et comme ce voyageur qui emprunte un chemin voilà sans savoir où il va sans connaître sa direction et c'est la même chose donc le but de la religion le but du croyant c'est de connaître Allah et en le connaissant on va mieux comprendre et on va être plus plus disposé à appliquer ses commandements à appliquer ses ordres quand on applique les ordres de quelqu'un appliquer les ordres de quelqu'un qu'on ne connaît pas ça engendre de la frustration ça crée une relation contraignante avec la religion par contre quand on applique des ordres dont on connaît celui qui en est l'auteur c'est-à-dire Allah et bien là ces ordres on les applique avec beaucoup plus de facilité avec beaucoup plus d'amour avec beaucoup plus de reconnaissance le problème c'est qu'aujourd'hui pourquoi les beaucoup de jeunes beaucoup d'enfants ne veulent pas prier ne veulent pas ou alors prient avec paresse ou alors appliquent ou pratiquent la religion avec fainéantisme c'est parce qu'en réalité ils ne connaissent pas celui qui est à l'origine de l'islam celui qui est à l'origine de tous ses commandements et donc pour aimer une personne il faut commencer par la connaître vous allez me dire oui on veut bien aimer Allah on veut bien aimer Allah mais pour l'aimer il faut le connaître et comment on fait pour le connaître et bien Allah s'est fait connaître à l'être humain à travers des noms 99 noms en l'occurrence mais ça ne veut pas dire écoutez bien ça ne veut pas dire qu'Allah n'a que 99 noms il a certainement bien plus ses noms sont innombrables sont illimités mais il en a choisi 99 pour se présenter à l'être humain pour se présenter à l'être humain et ce sont ses plus beaux noms c'est Allah qui possède les plus beaux noms et ces noms les noms d'Allah c'est 99 noms le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui les connaît entrera au paradis dans un hadith alors un hadith c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est une parole qui émane du prophète sallallahu alayhi wa sallam et bien le prophète nous dit dans une de ses paroles dans l'un de ses hadiths qu'Allah a 99 noms et celui qui les connaît et bien entrera au paradis donc d'où l'importance de connaître les 99 noms d'Allah et quand on connaît une personne à travers ses qualités à travers ses belles qualités et bien on n'a qu'une envie c'est de côtoyer cette personne on n'a qu'une envie c'est que cette personne devienne notre ami notre compagnon de route notre frère notre sœur quand on aime une personne on a envie de passer du temps avec elle on a envie de passer du temps avec elle au téléphone on a envie de voyager avec elle on a envie de discuter avec elle et on est prêt à faire des sacrifices pour cette personne on a envie de lui offrir des cadeaux on a envie de lui accorder notre attention c'est comme ceci avec Allah quand on aime Allah et bien on veut passer du temps avec on veut communiquer avec lui à travers la prière on veut lui faire des cadeaux des dons notamment quand nous faisons l'aumône quand nous agissons bien avec l'humanité ce sont des cadeaux que nous faisons à Allah donc quand on aime Allah et bien on est prêt à faire toutes ces choses là toutes ces actions pour pour lui témoigner notre amour et connaître Allah c'est le connaître à travers ces 99 noms alors on dit non mais en réalité c'est surtout des qualités ici le nom il faut l'entendre dans le sens de qualité ce sont des qualités et la qualité sur laquelle on va s'arrêter nous aujourd'hui c'est Ar-Rahman Ar-Rahman souvent dans le Coran le mot Ar-Rahman est cité avec Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim notamment dans la Besmala la Besmala c'est le fait de dire Bismillah Ar-Rahmani Ar-Rahim au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux celui qui fait miséricorde bon pour pas trop vous prendre la tête je vais pas m'arrêter sur la traduction de ces mots parce qu'en réalité le tout miséricordieux c'est pas la traduction la plus appropriée mais je vais vous écarter tout ceci nous on va s'arrêter sur les choses essentielles il faut savoir que Ar-Rahman Ar-Rahim sont les plus beaux noms d'Allah d'ailleurs Allah a voulu que ce sont que ces noms soient cités dans nos prières quand on dit Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim et ensuite quand on récite la Fatiha Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim encore une fois vous imaginez le nombre de fois que nous récitons ce nom Ar-Rahman dans notre journée en fait c'est un nom qui est très présent dans notre journée nous vivons avec ce nom au quotidien sauf que on n'en est pas conscient on n'est pas conscient de ce nom là qui nous habite avec lequel nous vivons et sans lequel la vie serait impossible il faut savoir que s'il n'y avait pas Ar-Rahman la vie serait impossible heureusement qu'Ar-Rahman heureusement qu'Ar-Rahman et Ar-Rahman c'est celui qui possède la miséricorde par excellence ça veut dire qu'il n'y a que lui qui peut être parfaitement miséricordieux la miséricorde c'est quoi ? c'est le fait d'être bon le fait de pardonner le fait d'aimer tout ça toutes ces choses là sont dans le mot Rahman donc c'est quelqu'un qui est bon envers les créatures et quand je dis créatures j'englobe toutes les créatures que ce soit les animaux la nature les êtres humains et quand je dis être humain c'est musulman comme non musulman croyant comme non croyant personne ça englobe les personnes qui sont sur le droit chemin comme les personnes qui sont sur le mauvais chemin toutes ces créatures là bénéficient de la miséricorde d'Allah c'est lui alors comment on voit comment comment Allah manifeste sa miséricorde dans notre vie c'est la question à laquelle on va essayer de on va essayer de répondre et vous allez voir que en comprenant ce nom là cette qualité on aimera notre amour pour Allah va croître on aimera davantage Allah et quand on va aller prier on ne va plus aller prier par contrainte parce que c'est mon père ma mère qui m'ont dit d'aller prier donc on va prier par contrainte et parfois on sait très bien que les gens les enfants rusent rusent dans la prière ils font croire à leurs parents qu'ils ont prié alors qu'ils ont ils ont simulé une prière ils ont simulé les ablutions quand il s'agit d'employer son intelligence pour ruser alors là les jeunes les enfants se montrent très très habiles d'ailleurs en parlant de ceci Allah s'il nous a donné l'intelligence il nous a donné l'intelligence c'était pour que pour répondre à un but quel est ce but et bien connaître Allah sauf que nous cette intelligence au lieu de l'utiliser pour connaître Allah on l'a utilisé pour faire autre chose si je donne un fusil à quelqu'un pour lui apprendre à chasser et que lui au lieu de chasser se met à commettre des crimes et bien il s'est détourné de la fonction principale de ce fusil ce fusil était là pour chasser les bêtes et se nourrir s'alimenter pas pour aller commettre des crimes et bien de la même façon Allah nous a donné une intelligence cette intelligence sa fonction première c'est connaître Allah la fonction de l'intelligence c'est de connaître Allah mais l'être humain au lieu d'utiliser cette intelligence pour connaître Allah qu'est-ce qu'il fait et bien il l'utilise pour ruser pour commettre des bêtises pour faire des choses qui sont contraires à l'adoration d'Allah s'il vous plaît donc ça veut dire qu'on a utilisé notre intelligence d'une très mauvaise façon d'une très mauvaise façon donc l'intelligence nous a été donnée pour connaître Allah s'il vous plaît alors je sais que à votre âge la question qui se pose c'est oui mais Allah on ne le voit pas c'est difficile de connaître quelqu'un qu'on ne voit pas alors c'est vrai et faux en même temps c'est vrai et faux en même temps alors c'est faux parce qu'en réalité Allah il est visible Allah il est visible parce que c'est l'un des noms d'Allah d'ailleurs Al-Zahir c'est l'un des noms d'Allah dans les 99 noms il y a Al-Zahir le visible le manifeste vous allez me dire ah bon il est visible il est manifeste mais on ne l'a jamais vu à quoi ressemble-t-il on y reviendra et autre chose c'est que en réalité l'être humain n'a pas besoin de voir ou de rencontrer une personne physiquement pour l'aimer on peut aimer quelqu'un sans l'avoir rencontré juste en ayant connaissance de ses qualités donc l'amour l'amour n'a rien à voir avec le physique on n'a pas besoin de voir la chose concrètement pour l'aimer et vous allez voir que dans votre vie il y a beaucoup de choses que vous aimez alors que vous n'avez jamais rencontré physiquement ces choses juste par une description que vous avez de ces choses et bien vous les aimez vous êtes attiré par ces choses combien de personnes aiment et finissent par être attiré par un pays par une île par une ville parce qu'ils ont entendu parler de cette ville de ce pays de cet endroit on leur a dit c'est beau c'est magnifique il y a de belles plages il y a un beau désert il fait chaud donc toutes ces qualités et bien donnent envie d'aller côtoyer cet endroit d'aller côtoyer ce pays il dit ah mais c'est magnifique et pourquoi on n'irait pas pourquoi on ne se rendrait pas à cet endroit pour jouir de tous les bienfaits de cet endroit c'est la même chose pour Allah c'est en entendant et en connaissant la description d'Allah sans le voir forcément c'est cette description de ces qualités qui nous donne envie de le connaître qui nous donne envie d'aller vers lui de tendre vers lui d'où l'intérêt et de connaître ces 99 noms sans celui qui ne connaît pas les noms d'Allah aura beaucoup de difficulté à l'aimer aura beaucoup de difficulté à l'aimer et celui qui éprouve de la difficulté à aimer Allah éprouvera forcément de la difficulté à pratiquer on pratique la pratique elle a un goût la prière elle a un goût on l'aime que quand on connaît celui qui nous l'a prescrite il faut commencer toujours par la connaissance d'Allah et Ar-Rahman qui est son plus beau nom et Allah a fait en sorte que c'est le nom que l'être humain que ce nom là soit le nom que l'être humain récite le plus dans la journée d'ailleurs pour l'anecdote quand Allah a créé Adam quand Allah a créé Adam il l'a créé d'accord à partir de terre il l'a façonné et ensuite qu'est-ce qu'il a fait Allah a a insufflé de son esprit pour animer le corps d'Adam quand l'âme est entrée dans le corps d'Adam et que le corps s'est animé parce qu'avant que avant qu'Allah insuffle l'esprit dans le corps d'Adam Adam n'était que une statue de la poterie inerte il n'y avait rien d'ailleurs le shaitan tournait autour tournait autour hop comme ceci il tapait pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans ce dans ce corps inerte et il entendait l'écho du vide et une fois qu'Allah insufflé de son esprit dans ce dans ce corps inerte là le corps s'est animé il s'est réveillé et quand il s'est animé il s'est réveillé qu'est-ce qu'il a fait Adam vous connaissez l'histoire il a éternué il a éternué et à ce moment précis au moment où il éternue il y a les anges qui lui disent wa rahma kallah qu'Allah te fasse miséricorde wa rahma ici il y a la notion de rahma ar rahman donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire écoutez bien c'est très important que le premier mot le premier mot qui est entré dans l'oreille d'Adam c'est ar rahman ar rahma la miséricorde d'Allah c'est le premier mot que l'être humain a entendu premier mot Allah a voulu se présenter d'abord comme celui qui est ar rahman avant toute autre chose je suis celui qui est bon celui qui pardonne celui qui est bienveillant celui qui a de la tendresse de l'amour vis-à-vis de mes créatures quand on entend toutes ces qualités on n'a qu'une envie c'est de se rapprocher de lui quand on te dit que quelqu'un il est bon il est généreux il est gentil il est serviable tu n'as qu'une envie c'est de l'avoir dans ton entourage tu n'as qu'une envie c'est de l'avoir dans ton répertoire téléphonique c'est de le demander en ami c'est de l'avoir dans tes réseaux sociaux parce que tu tu n'entends que du bien de cette personne donc tu as envie de la côtoyer tu as envie de l'avoir dans ton entourage direct et bien que dire d'Allah avec toutes les qualités qu'il a et lui ses qualités il les a à la perfection alors qu'il est l'être humain quand il est bon sa bonté n'est jamais parfaite il peut te rendre service une fois il peut te rendre service deux fois trois fois et puis après il va se lasser il va te dire non mais tu abuses tu abuses de ma bonté tu abuses de ma gentillesse alors qu'il est impossible d'abuser de la gentillesse d'Allah de sa miséricorde impossible ça n'existe pas jamais Allah ne va dire à ses créatures moi mais tu abuses de ma miséricorde tu me demandes trop de choses non au contraire sa miséricorde elle est infinie elle est infinie et illimitée et sa miséricorde elle se manifeste elle est présente à chaque moment de ta vie à chaque moment de ta vie la rahma vous avez entendu parler de l'histoire de ce très certainement de cet homme qui est tombé malade du coronavirus en Italie un vieil homme donc il est tombé malade et que s'est-il passé et bien à un moment donné il a perdu connaissance et donc on a dû le mettre en réanimation pour lui fournir de l'oxygène artificiel c'est-à-dire de l'oxygène qui n'est pas naturel pour le réanimer et une fois qu'il s'est réveillé qu'il a retrouvé la santé par la grâce d'Allah et qu'il est passé à la caisse de l'hôpital l'hôpital lui a facturé 800 euros la réanimation l'oxygène cet oxygène artificiel qu'on lui a donné pour pour le soigner et pour le guérir on lui a facturé 800 euros et vous savez ce qu'il a dit ce monsieur il a commencé à se souvenir de la miséricorde d'Allah de Dieu il a dit Allah me fournissait de l'oxygène naturel gratuitement et l'être humain lui me fait payer de l'oxygène artificiel qui n'est même pas naturel 800 euros vous imaginez si Allah devait nous faire payer l'oxygène c'est pour vous dire juste l'oxygène cette terre que nous respirons à chaque seconde c'est la rahmat d'Allah c'est parce que Allah est rahman et il n'attend rien en retour il ne te demande rien en échange il te donne et lui il te demande rien c'est ça qui est beau c'est que il n'a pas besoin de toi c'est toi qui as besoin de lui c'est toi qui as besoin de lui et lui il te donne sans compter l'air que tu respires ce que tu manges là je suis sûr que vous êtes tous vous n'êtes pas dans une grotte vous n'êtes pas dehors vous êtes chez vous vous avez un toit ce toit c'est quoi ce toit c'est la c'est la rahmat de Dieu c'est Allah qui t'a permis ce toit le frigo tu vas l'ouvrir il est rempli ton frigo c'est la rahmat de Dieu vous allez voir que la rahmat de Dieu est présente partout autour de vous elle vous enveloppe chaque chose que vous avez que vous possédez c'est une rahmat le fait de pouvoir dormir la nuit c'est une rahmat le fait de pouvoir passer du temps en famille c'est Allah c'est la rahmat d'Allah et bien toutes ces choses le fait que vous soyez là assis à écouter un sujet religieux c'est par la rahmat de Dieu c'est Dieu il est tellement bon il est tellement tendre pardonneur qu'il a voulu que vous soyez là maintenant à cet instant précis en train de vous ressourcer parce qu'il vous veut du bien et donc tout ça c'est la rahmat de Dieu c'est tout ça et dedans dans la rahmat il y a aussi le pardon alors les gens pensent que la rahmat ou al-rahman c'est uniquement le pardon c'est qu'Allah pardonne Allah pardonne le pardon c'est un élément de la rahmat c'est plus que le pardon la rahmat al-rahman c'est Allah ici dans cette qualité là dans ce nom il ne fait pas que te pardonner non dans cette rahmat il y a le pardon et il y a le don il te pardonne tes péchés et en même temps il te fait don de ses bienfaits c'est les deux en même temps il te fait don de ses bienfaits et quand on on voit ça vous savez quand quelqu'un vient et nous offre beaucoup de cadeaux on n'a qu'une envie on ne peut pas détester quelqu'un qui passe son temps à nous offrir des cadeaux c'est possible c'est inconcevable on ne peut pas quelqu'un qui est toujours bienveillant avec toi qui t'offre des cadeaux à chaque occasion à l'aïd etc qui se montre serviable qui se montre attendu tu ne peux que l'aimer donc comment comment ne pas aimer celui qui est le miséricordieux par excellence donc très très important de bien s'arrêter sur ces choses là et cette fois-ci de essayer de ressentir la rahmat dans chaque chose qui vous entoure au quotidien de sentir la rahmat c'est ça vivre avec le nom d'Allah c'est de sentir la rahmat d'Allah dans chaque instant de ma vie ça c'est la rahmat de Dieu si j'ai ça c'est la rahmat de Dieu et Allah il a une il a une générosité qui est immense et il peut vous combler de là où vous ne vous y attendez pas de là où vous ne vous y attendez pas d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait tellement bien compris et il vivait tellement avec ce nom d'Allah arrahman que lui-même était un exemple de miséricorde parmi les êtres humains alors pourquoi je vous dis ça écoutez bien parce que le but c'est pas simplement de voir la rahmat qu'il y a autour de nous c'est aussi d'être un témoin de la rahmat de Dieu c'est qu'à notre tour si Allah est rahman avec nous c'est pour que nous le soyons avec les autres c'est ça le plus important aussi Allah veut que nous nous aussi eh bien on porte ses qualités il est rahman nous aussi il faut que nous le soyons bien entendu on ne le sera jamais à la perfection parce que nous ne sommes pas Dieu mais on doit l'être autant que possible Allah nous pardonne parce qu'il veut que nous aussi nous pardonnions aux gens qui sont autour de nous ça c'est très important et je vais vous donner des exemples dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam accrochez-vous bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour il se rend dans une ville à 100 km de la Mecque une ville qui s'appelle Taif à une centaine de kilomètres de la Mecque il se rend là-bas pour trouver du soutien parce que les Quraïches de la Mecque eh bien lui causaient du tort il lui faisait du mal il l'insultait il le persécutait et donc il s'est dit moi je vais aller à Taif peut-être que je vais trouver des gens bien là-bas des gens qui vont m'aider qui vont me soutenir et qui vont m'apporter un peu de de réconfort quand il arrive là-bas eh bien que se passe-t-il les habitants de la ville de Taif l'accueillent avec de la haine avec de la méchanceté et les chefs de la ville vont regrouper les enfants leurs propres enfants et vont dire à ces enfants prenez des pierres et chassez-moi cet homme regardez comment le prophète il est traité comment on l'humilie on va mobiliser des enfants pour chasser et persécuter la plus belle des créatures le prophète le meilleur des hommes et donc il quitte Taif il retourne sur ses pas il croyait trouver du soutien et finalement il a rencontré que de la méchanceté que de la haine et du mépris et lorsqu'il retourne à la Mecque il y a Jibril qui descend Jibril descend et il dit Dieu m'envoie et il te fait la proposition suivante si tu le souhaites je renverserai tes ennemis et je les écraserai sous le poids de ces deux montagnes que tu vois pour faire vengeance pour les punir et les châtier de ce qu'ils t'ont fait et c'est Allah qui m'envoie est-ce que tu acceptes est-ce que tu veux que je les écrase sous le poids de ces deux montagnes et là le prophète dit non n'en fais rien ne fais pas ça parce que je n'ai pas été envoyé pour répandre le sang et la violence j'ai été envoyé comme miséricorde pour les mondes j'ai été envoyé pour faire preuve de rahmat vis-à-vis des gens et donc regardez comment le prophète malgré le mal qu'on lui fait malgré la méchanceté qu'il rencontre lui il veut rester le témoin de la rahmat alors ici il y a deux choses il y a deux choses la première c'est que regardez comment Allah fait part de sa rahmat de sa miséricorde aux ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam grâce par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire que ces ennemis et bien ne vont pas subir le châtiment ils ne vont pas se voir écrasés par les montagnes par la rahmat de Dieu cette rahmat qui s'est manifestée à l'ennemi par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam il était méchant mauvais hostile et Allah voilà il a manifesté sa rahmat et le prophète a été un témoin de la rahmat de la miséricorde de Allah donc c'est ça le nom d'Allah nous aide à le connaître mais aussi nous donne les moyens d'être bien avec l'humanité le but du croyant c'est quoi c'est de s'approprier les noms d'Allah il faut se les approprier il est miséricordieux et moi je bénéficie de sa miséricorde au quotidien et bien à mon tour de faire preuve de miséricorde vis-à-vis des gens en signe de reconnaissance quand vous vous appropriez le nom d'Allah c'est comme si vous le remerciez c'est une façon de le remercier Allah tu as été généreux avec moi tu m'as donné ci tu m'as donné ça tu m'as offert ci tu m'as offert ça et bien en reconnaissance pour te remercier je vais être généreux avec les gens vous avez compris donc connaître Allah pour l'aimer mais aussi mais aussi pour s'approprier ces noms et les partager avec le reste de l'humanité et Allah subhanahu wa ta'ala tout à l'heure je vous ai dit qu'il était visible qu'il était manifeste oui il est visible il est visible à travers tout ce que vous voyez les montagnes les fleurs les oiseaux le ciel en fait tout ça c'est les empreintes d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah c'est l'empreinte d'Allah la nature la création porte ses marques quand vous voyez quelqu'un qui est bon avec vous quand vos parents quand vous voyez vos parents vous offrir des choses se sacrifier pour vous sacrifier pour vous vous acheter des vêtements vous nourrir vous mettre à l'école pour votre éducation etc tout ça en fait c'est quoi et bien ça c'est l'empreinte en fait c'est Allah qui se manifeste à vous qui vous témoigne sa rahmat par le biais de vos parents donc quand ta maman t'offre ou ton papa t'offre une chose il faut y voir le geste le geste de la rahmat de Dieu c'est Allah qui est là en fait qui est en train de t'offrir c'est comme ça qu'Allah se manifeste il se manifeste à travers les choses il se manifeste à travers les choses c'est pourquoi Allah dit qu'il est il est visible mais c'est nous qui sommes aveugles on ne voit pas on est aveugles donc dès qu'on voit qu'une chose plaisante est apparue dans notre vie c'est Allah qui est venu se manifester à vous c'est Allah qui se manifeste à vous et plus vous ressentez la rahmat de Dieu autour de vous plus vous allez savoir être vous miséricordieux bienveillant tendre envers les gens encore une fois comme l'a été le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je vous raconte encore une ou deux autres anecdotes qui montre comment Allah a manifesté sa rahmat dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de sa vie il va à la Mecque pour faire le pèlerinage et puis il va faire un discours un grand discours et à ce moment là il y avait plein de musulmans on est à la fin de la vie du prophète sallam les musulmans sont devenus forts l'ennemi est devenu très très faible donc le prophète sallam il rentre à la Mecque et il va pour faire un discours et pendant qu'il est en train de faire son discours dans lequel il disait il disait aux gens qui l'écoutaient aujourd'hui est le jour de la miséricorde de la rahma en fait il est en train de dire à ses ennemis aujourd'hui maintenant que je suis vainqueur maintenant que j'ai triomphé et bien je vous annonce la rahma de Dieu la miséricorde d'Allah je ne vais pas me venger de tout ce que vous m'avez fait pendant une vingtaine d'années je ne vais pas vous faire payer votre haine et votre méchanceté je viens juste vous témoigner de la rahma de Dieu on efface tout ça on oublie tout ça et pendant qu'il est en train de faire ce discours qui est un discours qui est plein de bonté plein d'amour plein de compassion où tu n'as qu'une envie c'est de prendre même si tu es l'ennemi du prophète tu n'as qu'une envie à ce moment c'est de le prendre dans tes bras le prendre dans tes bras et bien quand même quelqu'un qui était là et qui rodait autour du prophète avec un couteau comme ça dans sa tunique il avait bien caché couteau et il attendait un moment opportun un moment opportun pourquoi ? pour planter le prophète il est en train de leur dire je vous pardonne je ne vais pas me venger je ne vais pas vous emprisonner vous êtes libre faites ce que vous voulez je ne vais pas me venger maintenant que nous sommes vainqueurs maintenant que nous dominons la situation et bien cet homme malgré ceci il a quand même encore de la haine il a de la haine et il veut tuer le prophète mais le prophète avait avait capté ses intentions il avait bien capté ses intentions et il sentait que cet homme était louche et qu'il s'apprêtait à commettre un crime qu'il cherchait à lui faire du mal alors le prophète va se rapprocher de lui il va se rapprocher de lui de cet homme qui s'appelle il se rapproche de lui et vous savez ce qu'il fait en ce moment il aurait pu dire vous savez ce qu'il aurait pu faire quand il a vu ça il aurait pu appeler Amal Al-Khattab Al-Faruq viens tranche la tête à cet homme je suis en train d'appeler à la miséricorde et lui il cherche à me tuer alors lui il mérite qu'on le sanctionne il aurait pu il avait le droit de le faire parce que c'est justice c'est de la justice il aurait pu le faire mais l'islam Allah fait bien la distinction entre le droit ce qu'on a le droit de faire et la rahma la rahma c'est toujours au-dessus du droit au-dessus du droit Allah dans le coran permet ce qu'on appelle la loi du talion quelqu'un tombe une claque Allah dit dans le coran qu'il est permis qu'il est permis de lui rendre la claque bien sûr dans un contexte pas n'importe qui ne fait pas ça n'importe comment ça c'est possible que quand un endroit est régi par les lois de l'islam donc c'est un juge qui vient qui te dit c'est le tribunal islamique qui vient qui dit il t'a mis une claque tu as le droit de lui remettre c'est pas chacun dans la rue fait justice l'islam me dit non c'est par l'intermédiaire d'un cadet d'un juge mais c'est pas le cas aujourd'hui aujourd'hui nous sommes dans un pays d'accord qui qui a une autre législation qui a d'autres lois enfin bref donc l'islam permet dans sa justice ce qu'on appelle la loi du talion mais le verset ne s'arrête pas là il dit lui remettre entre guillemets je prends un exemple lui remettre une claque c'est ton droit c'est la justice mais si tu pardonnes si tu fais preuve de rahma c'est encore mieux c'est de l'excellence c'est pourquoi le musulman étant toujours vers l'excellence donc le professeur c'est l'aime ici pouvait dire mon droit c'est de faire justice à cet homme qui cherche à me tuer l'omar vient non le prophète qu'est-ce qu'il va faire le prophète il va se rapprocher de foudal et il va poser sa main sur sa poitrine et il va juste lui dire et taquille la foudal craint Dieu il y a foudal craint Allah regardez bien et c'est ce qu'il veut dire foudal cet homme il va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'être humain que je détestais le plus jusqu'à ce qu'il pose sa main sur ma poitrine et là il est devenu l'être que je chéris le plus que j'aime le plus c'est pas magnifique cet homme est venu pour tuer le prophète pour mettre un terme à sa vie et qu'est-ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait preuve de rahma il lui le prophète il redonne de la vie à son coeur il réveille son coeur et il nettoie la haine qu'il avait dans son coeur par son geste de tendresse petit geste de tendresse c'est un petit geste à nous d'un petit geste de tendresse taquille la foudal mais ce geste était tellement plein de la rahma divine de la rahma de Dieu qu'il a changé le coeur de cet homme vous voyez la puissance de la rahma donc c'est pourquoi c'est un nom en réalité qui fait des merveilles dans notre vie c'est un nom qui fait des miracles dans notre vie mais nous on ne voit pas on est aveugle on ne voit pas tout c'est la rahma de Dieu qui est présente à chaque seconde de notre vie ne serait-ce que par cet oxygène et cet oxygène qui nous offre à chaque instant l'occasion de dire une belle chose de faire des choses bien l'oxygène c'est un cadeau qui est précieux en réalité et qui manifeste la rahma d'Allah donc le français regardez comment ici il a fait preuve de rahma vis-à-vis des gens pourquoi ? comme il était habité par la rahma de Dieu celui qui est privé de la rahma de Dieu qui est privé de la rahma de Dieu devient un être très obscur un être ténébreux renfermé sur lui-même ça c'est pas bon alors que la rahma vous épanouit elle crée beaucoup d'espace à l'intérieur de vous-même il y a beaucoup de choses donc voilà l'un des beaux noms d'Allah un beau nom un nom qui suscite de la tendresse qui suscite de l'affection qui suscite de l'amour d'ailleurs vous savez ce que nous dit un hadith il nous dit que quand Allah a créé son trône il a écrit un slogan une phrase sur son trône vous savez ce qu'il a écrit sur son trône il a écrit ma miséricorde ma rahma devance ma colère ou l'emporte sur ma colère ma rahma l'emporte sur ma colère et donc Allah c'est ça c'est al-Rahman contrairement à l'image que beaucoup de musulmans ont notamment parmi les jeunes parmi les enfants on croit que Allah c'est cet être c'est un gendarme qui est dans les cieux et qui est là qui se met en colère qui veut châtier qui veut non c'est une image fausse c'est une image qui est complètement fausse et c'est pourquoi en islam il nous est dit il est dit aux musulmans d'avoir toujours une bonne opinion d'Allah de toujours se faire une bonne image d'Allah et que pour connaître Allah pour avoir une bonne opinion de lui il faut connaître ses qualités les gens ne connaissent pas les qualités d'Allah c'est 99 donc j'espère qu'à partir d'aujourd'hui vous allez prendre la peine le temps de découvrir cet être Allah de le découvrir et de le connaître autrement autrement que par ses ordres les gens ne connaissent Allah qu'à travers ses ordres ses commandements ses interdictions non Allah il faut le connaître d'abord à travers ses qualités et quand on le connaît à travers ses qualités on comprend mieux ses ordres on comprend mieux ses commandements on se dit ah je comprends et là j'aurais envie d'aller passer du temps avec lui à travers la prière la prière c'est la communication avec Allah quand tu aimes quelqu'un tu prends ton téléphone et tu veux discuter bavarder avec lui que tu aimes passer du temps avec lui sa compagnie t'es agréable tu veux échanger ça te fait plaisir c'est un moment agréable au téléphone avec une personne que tu aimes mais de la même façon quand tu aimes Allah t'as qu'une envie c'est de décrocher le téléphone de la prière pour communiquer avec lui pour bavarder avec Allah la prière c'est un moment de conversation avec Allah si on lui parle vous êtes là dans votre prostat dans celui qui voulu parler vous lui parlez parce que vous le savez qu'il est Rahman vous savez qu'il est bon qu'il est bienveillant qu'il l'écoute avec tendresse qu'il va pardonner vos péchés qu'il va répondre à tous vos besoins sans limite et donc dans vos prières vous lui parlez il y a Allah voilà ce qui va voilà ce qui ne va pas vous lui faites part de vos craintes de vos espoirs de vos joies de vos larmes de vos espérances parlez-lui bien entendu dans n'importe quelle langue les enfants vont se dire les enfants disent mais est-ce que je dois dire en arabe une fois que tu as dit subhanallah trois fois dans ta procénation une fois que tu as dit ça ensuite tu lui parles comme tu le souhaites avec tes mots Allah ne va pas il est trop bon pour s'arrêter aux mots lui il comprend le sens il comprend l'intention qu'il y a derrière donc parlez-lui c'est un moment vous savez quand il y a des gens quand ils ne vont pas bien qu'est-ce qu'ils font ils appellent leurs confidents les gens qu'ils apprécient pour se confier voilà il m'est arrivé ceci il m'est arrivé cela etc ils se confient à leurs amis appréciés et bien de la même façon quand on sait que le meilleur des confidents c'est Arrahman le meilleur des confidents c'est Arrahman et bien qu'est-ce qu'on fait quand on ne va pas bien quand on a besoin de quelque chose tout de suite on se met à prier je vais entrer en contact avec Allah pour lui confier c'est une communication avec Allah je vais aller me confier je vais aller lui faire part de mes attentes et puis Allah répond Allah ne sait Allah ne se contente pas d'écouter de t'entendre il répond et il va te soulager il va te venir en aide alors que l'être humain il peut être un bon confident mais son attention s'attendrait à sa délimite il va t'écouter mais pas forcément pouvoir t'aider ou s'il t'aide il pourra le faire une fois, deux fois mais pas éternellement ce qui n'est pas le cas d'Allah voilà pourquoi quand on ne va pas bien quand on a besoin de quelque chose quand on doit invoquer on commence avant d'appeler quelqu'un ou solliciter des personnes de son entourage on commence par solliciter le Rahman c'est lui en premier et lui on sait qu'on ne va pas être déçu on ne va pas être déçu parce qu'il est l'infiniment bon celui qui pardonne celui qui est tendre celui qui est bienveillant celui qui donne surtout la notion de don d'amour et donc voilà ces qualités-là d'Allah et là je ne vous ai parlé que d'un nom que d'un nom rien qu'avec ce nom on n'a qu'une envie c'est de l'ouvrir notre coeur on n'a qu'une envie c'est de se lever et d'aller prier et dire j'allais prier dans ce moment là j'espère que c'est ce que vous allez faire on n'a qu'une envie c'est d'aller prier d'Allah devenir son fan devenir son abonné c'est ça parce qu'on l'apprécie je vous remercie d'avoir été attentif